salut à tous j'espère que ça va bon là moi ça va je suis un peu claqué mais bon c'est pas grave comme d'habitude j'ai envie de vous dire bah c'est parti j'ai commandé ma ma ducati panigale v2 neuve et du coup c'est parti je vais la chercher là donc je vais pas filmer la route parce qu'on s'en tape mais je vous filmerai l'arrivée chez ducati et tout ça et tout ça la moto je vous parlerai rapidement de ce qui est ce que j'ai demandé en option et ce qui a été changé et voilà et voilà et voilà bon let's go je prends mes affaires casque et puis on va lui faire une petite place je sais pas où il ya la magnum le roquette je sais pas là le piano va dégager je pense que la ducati sera ici et je vais voir si je peux pas acheter un tapis tu sais un tapis de deux stands ou un tapis je sais pas comment ça s'appelle pour venir mettre la moto voilà parce qu'elle ne va certainement pas dormir dehors tu t'en doutes et elle va dormir à l'intérieur et ce sera beaucoup plus pratique que la lotus elise s3 voilà bon sur ce je prends mes affaires je trace et je vous donne rendez vous tout de suite chez ducati à poitiers nous sommes bien arrivés à ducati alors il n'y a pas de moto dehors elles sont tout à l'intérieur pour la simple et bonne raison que ce matin il pleuvait et quand il pleut il met pas les motos dehors donc là vont être tout à l'intérieur je vous emmène avec moi je vous fais faire un petit tour de toutes les bécanes et je vous merci elle est là elle est là la belle aïe 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 c'est magnifique c'est magnifique alors qu'est ce que qu'est ce que qu'est ce qu'on a fait là tout de suite le capot de selme monoplace voilà qui lui donne franchement un look sport de malade et puis le petit support de plaques court en carbone voilà pour l'instant c'est tout il y en aura d'autres des choses de fait dessus mais pour l'instant on va s'arrêter là on verra plus tard elle est magnifique la signature lumineuse c'est trop beau et franchement l'arrière la signature lumineuse de l'arrière alors attendez ce que je vois rien la caméra voilà c'est un truc de fou c'est vraiment vraiment beau c'est quoi c'est que c'est pas du led c'est quoi c'est du led incroyable incroyable donc il pleut pas c'est une bonne chose mais il fait pas beau il fait froid et un peu de mais bon il pleut pas ah ouais les remonteurs je te l'aurai de l'aider ouais je veux bien je comprends je comprends je comprends mon je comprends C'est parti. Bon, on va s'équiper un petit peu, parce que là, ça caille de ouf. Mais voilà, elle est là. Oh, je vais m'appuyer. Bon, je viens d'arriver au bercail. Alors, les premières impressions, là, comme ça, tout de suite. Eh bien, il y a plein de choses que je ne me rappelais plus. Ça fait à peu près 5 ans que je n'ai pas eu de sportive. Donc, les poignets. La cassure des poignets avec le poids sur l'avant. Le cul est assez relevé. Donc, en fait, tu es vraiment penché vers l'avant. Ça ne me dérange pas plus que ça. C'est juste une habitude à prendre. J'ai eu froid. J'ai eu vraiment froid. En plus, je n'avais pas fermé l'aération. Mais elle se ouvre et elle se ferme de l'intérieur du casque. Bref, je vais faire ça tout à l'heure. Donc, au final, j'ai été congelé ici. Ça va, parce que tu sens le moteur quand même qui te réchauffe un peu les cuisses. Mais non, voilà, bonne sensation. Après, je suis en rodage. Donc, je ne roule pas. Elle est là. Donc, je ne vais pas rouler comme un fou. Je ne dois pas dépasser les 5000 tours minutes. Donc, voilà. Franchement, c'est top. C'est vraiment top. Je vais vous en parler plus après. Vous dire plein de choses sur cette moto. Mais là, aujourd'hui, la vidéo va s'arrêter là. C'était juste le petit kiff d'aller la chercher. Mais voilà. Par contre, un truc que je trouve super agréable, c'est la selle. Hyper confortable. Enfin, vraiment, elle n'est pas dure ou quoi que ce soit. Elle n'est pas en conforme. Et quand tu prends tes virages avec la moto, ce que j'aime, c'est que tu te sens tout de suite en confiance. Alors, est-ce que ça va être trompé ou pas ? J'espère pas. Je ne pense pas. Mais voilà, tu n'as pas peur de te pencher et tout. Elle t'emmène bien. Elle est bien stable et tout. Et franchement, c'est vraiment appréciable. Donc, voilà. De toute façon, là, je vais la rentrer parce qu'il ne fait pas très, très beau. Je n'ai pas spécialement envie de rouler avec. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais la rentrer dans la salle de jeu avec le booster et la Magnum. Et puis, sur ce, on termine la vidéo. Bon, voilà. Elle est dans la pièce. Je vais la redisposer différemment. Je vais la mettre à la place du Rocket. Le Rocket, je vais mettre au milieu avec la Magnum parce qu'elle, vu qu'elle prend beaucoup plus de place, elle sera mieux là-bas. Voilà. Bon, cette vidéo va s'arrêter ici parce que c'était juste comme je vous le disais, le moment où j'allais chercher ma Ducati Panigale V2. Voilà. Je vais la garder je ne sais pas combien de temps parce que maintenant, vous savez que je change. J'aime bien changer beaucoup. Maintenant, voilà. On va dire qu'aujourd'hui, j'ai essayé plein de choses. C'est une chance. En termes de voiture, j'aimais beaucoup la Lotus. Maintenant, c'est sûr que ce n'était pas celle qui était la plus pratique, mais je l'aimais beaucoup. En termes de moto, celle que j'ai préférée, c'était mon R6. Donc là, on va voir. Je vais passer un peu de temps avec la Panigale. Et puis, voilà. Si jamais je dois la garder un peu plus longtemps, on va la préparer. On va mettre un kit carbone un peu partout. Bref. Voilà. Je suis très content. Franchement, vraiment très content. Là, je suis un peu en speed. Je ne vais pas vous mentir parce que j'ai 20 minutes de retard. Je dois aller faire un essai en vidéo d'une Golf 7R. Donc, je vous partagerai ça. De toute façon, au fur et à mesure du temps, merci d'être de plus en plus nombreux et d'essayer et de comprendre la philosophie de la chaîne. Je pense que bientôt, je vais changer le nom de la chaîne parce qu'aujourd'hui, ça s'appelle S&C Auto pour Sport et Collection Automobile. Sauf que je trouve que ça fait un nom trop professionnel. Ce qui n'est pas du tout mon cas. Je suis clairement un amateur, un passionné. Et du coup, j'aimerais changer le nom de la chaîne parce qu'on va parler moto maintenant. Un peu plus. Un peu plus, oui, on n'en a jamais fait. Donc, voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...